Ensuite on va parler musique. R.E.M. derrière ces trois lettres se cache un groupe mystérieux qui est devenu une référence dans les années 90. Alors tout ce qu'il faut savoir sur R.E.M. c'est maintenant. En 91, tous ceux qui en ont ras-le-bol de la variété et de l'eurodance reprennent soudain espoir grâce à une chanson. Cette chanson, Losing My Religion, atteint la troisième place du top 50. Une nouvelle airfaste semble alors s'ouvrir pour les groupes de rock. Nirvana avec son Nevermind, U2 avec Cartoon Baby, les Red Hot Chili Peppers avec Blood Sugar, Sex Magic et bien évidemment Out of Time de R.E.M. Cet album vendu à près de 10 millions d'exemplaires fait littéralement exploser la carrière du groupe, commencé pourtant 10 ans auparavant. Un succès plutôt inattendu. Je pense que Clip a contribué au succès de cette chanson. Il y avait aussi un truc vraiment accrocheur dans la mélodie et la façon dont on chante. Qu'ils aient compris les paroles ou pas, les gens ont pu s'identifier facilement à cette chanson. Je crois que tout vient de là. Les américains Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck et Bill Berry choisissent de s'appeler REM, traduisé Rapid High Movement, qui signifie la partie du sommeil pendant laquelle on rêve. Un rêve qui mettra quelques temps à devenir réalité. Le groupe enregistre pas moins de 6 albums durant les années 80 avant de connaître le succès. Quand on s'est mis avant plein de disques, ça faisait déjà des années qu'on sortait de bons albums. Et quand le succès est arrivé, on s'est juste dit, eh bien, c'est pas trop tôt. Le jackpot sera donc pour l'année 91 avec Out of Time et ses singles dont bon nombre souhaiteront les premières places des classements mondiaux. En particulier, le track dirait Shiny Happy People. Bref, la décennie 90 démarre sur les chapeaux de roue pour Harry M. Un succès qui ne leur empêche pas de garder la tête froide, contrairement à d'autres. Kurt Cobain, qui a eu du mal à garder le contrôle et à gérer sa carrière et la célébrité, envia énormément la façon dont on prenait tout ça. La distance qu'on avait par rapport à notre succès. En ce qui nous concerne, on se contente juste de faire ce qu'on a envie de faire et de toujours éviter les compromis. On a eu la chance d'avoir cette liberté. Sans compromis donc, Harry M, dans la foulée d'Out of Time, sort Automatic for the People, que beaucoup considèrent comme leur chef-d'oeuvre. Ce disque très sombre et peu commercial se vendra pourtant comme des petits pains, grâce à un nouveau carton, la balade Everybody Hurts. Et à cette époque, les Everybody qui font mal sont les médias, qui font courir le bruit que Michael Stipe serait atteint du sida. Pour moi, toutes ces rumeurs étaient stupides. Et surtout, il me paraissait inacceptable de tenir une conférence de presse avec plein de caméras, mon médecin et un certificat médical en bonne et due forme pour pouvoir rassurer tout le monde et dire « Eh, regardez, je vais très bien. » Faire cela serait me mettre à l'écart des malades du sida qui souffrent suffisamment, comme ça, de l'exclusion. Michael Stipe, on l'a compris, est en pleine forme, ce qui ne sera malheureusement pas le cas du batteur du groupe, Bill Berry, qui fait une rupture d'anévrisme pendant le Monster Tour en 1996. En 97, il quitte le groupe, ce qui n'empêche pas ses camarades de continuer en trio. Quand Bill est parti, on est devenu un tout autre groupe. Avec le groupe précédent, on avait fixé pas mal de règles. Après son départ, on s'est dit « oublions toutes ces règles et repartons à zéro ». Un nouveau groupe, nouvelles expériences, comme celle de composer une bande originale de films. Mais pas n'importe quel film, un film réalisé par Milos Forman et qui est inspiré directement d'une chanson de R.E.M., « Man on the Moon ». Dire qu'au départ, c'était ma chanson ou notre petite chanson, écrite il y a des années, et que cette chanson ait pu inspirer un scénariste qui en a tiré une histoire, qui intéressait des artistes comme Milos Forman, Courtney Love et Jim Carrey, et que tout cela soit devenu un film, ça m'a vraiment fait halluciner. C'était génial. R.E.M. était et reste l'une des rares valeurs sûres du rock, comme l'a prouvé le magnifique Rewill sorti en 2001. Riches et célèbres peut-être, les membres du groupe ne sont pas pour autant prêts à rentrer dans l'establishment, comme l'a prouvé leur récente collaboration avec l'agitateur Michael Moore, M. Bowling for Columbine, dont ils partagent visiblement certaines convictions. La majorité des Américains n'a pas voté pour Bush. La majorité des Américains, si on y regarde de plus près, sont pour la plupart des gens bien, sont malheureusement représentés aujourd'hui par quelqu'un qu'ils n'ont pas élu. Ce titre n'est pas mon président, il ne le sera jamais, et au-delà de mes propres opinions, je ne le crois tout simplement pas capable de gouverner à tous les niveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada